Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Le monde diplomatique Enquête Plat traditionnel, broderie, archéologie, la bataille culturelle occupe une place de choix dans le sionisme politique Outil essentiel d'Israël pour démontrer son droit exclusif sur la terre, elle participe à la création d'un récit national qu'importe sa véracité historique Au-delà de la dimension territoriale, c'est pour la survie de leur identité que se battent les Palestiniens Lors d'un vol de la compagnie britannique Virgin Atlantic fin 2017, le nom d'une entrée inscrite au menu de la nouvelle carte des repas servie à bord suscita la polémique La salade de couscous palestinien, en référence au maftoul, un couscous traditionnel du Proche-Orient très populaire dans la région Selon un bref résumé, se voulait inspirer des saveurs de Palestine Mais un passager mécontent publia sur les réseaux sociaux un cliché de la page des hors-d'oeuvre en accusant la compagnie aérienne et son personnel d'être des sympathisants de terroristes L'image, relayée par des organisations pro-israéliennes, se répandit sur la toile, provoquant la colère de nombreux internautes Certains affirmèrent même qu'il s'agissait en fait d'une salade juive ou israélienne Face aux pressions, la compagnie s'excusa officiellement pour l'offense faite à ses clients Puis supprima les mots « palestinien » et « palestine » du nom et du descriptif de l'entrée sur ses cartes La compagnie émiratie Fly Dubai, qui a ouvert une ligne aérienne entre les Émirats arabes unis et Israël Après l'accord de normalisation signé par les deux pays en 2020 A pris soin pour sa part de ne pas commettre la même offense Son petit guide du tourisme en Israël, disponible sur son site internet Vante notamment les délices et le goût authentique du houmous, une purée de pois chiches Du falafel, boulettes de pois chiches et de fèves Ou de la m'shabha, une variante du houmous Caractéristique selon lui de la gastronomie israélienne Alors que ce sont des mets typiques du territoire palestinien et du Levant Mais contrairement à Virgin Atlantique, Fly Dubai n'a fait aucun cas des critiques Que lui ont adressé des palestiniens et d'autres citoyens de pays arabes Tout sauf anecdotique Ces deux exemples illustrent la bataille culturelle et idéologique Que mènent les israéliens contre les palestiniens depuis des décennies Pour consolider leur domination sur le terrain symbolique Elle constitue l'un des aspects majeurs du conflit israélo-palestinien Parallèlement à sa dimension territoriale et coloniale Cette bataille hégémonique pour la légitimité historique en Terre Sainte Fût promue par le mouvement sioniste aux dépens des autochtones de Palestine Dès la fin du XIXe siècle Puis poursuivie par Israël après sa création en mai 1948 L'une des idées forces du sionisme politique théorisée notamment par Nathan Birnbaum 1864-1937 Et Théodore Herzl 1860-1904 En vue de bâtir un état juif S'appuie sur le postulat que tous les juifs modernes descendraient des hébreux A ce titre, ils posséderaient un droit d'antériorité sur le sol de la Palestine Renommée Terre d'Israël Après que les juifs de l'antiquité en eurent été chassés en masse par les Romains au début de notre ère Selon ce récit, la contrée se retrouva vidée de ses habitants emblématiques Présents depuis près de deux millénaires Qui se dispersèrent aux quatre coins du monde Elle fut plus tard envahie par les Arabes Mais négligée pendant des siècles par ses étrangers Qui la laissèrent pour l'essentiel en friche Le mythe de l'exil forcé d'un peuple doté d'une religion D'une culture et d'un berceau commun Composant une nation unique malgré son éparpillement Serre à l'époque à justifier le projet colonial sioniste En invoquant le retour des juifs dans leur foyer natal Leur état doit être créé en Palestine Soutiendront les dirigeants du mouvement sioniste Comme David Ben-Gourion, 1886-1973 Au nom de l'exclusivité ancrée dans la Bible Dont les juifs bénéficieraient sur la terre promise Quant à la population arabe palestinienne Ils estiment, comme le raconte l'historien Shlomo Sand Qu'elle ne représente qu'un ensemble de sous-locataires Ou bien de résidents temporaires sur un sol qui ne leur appartient pas Par conséquent, une population qu'ils sont en droit de remplacer Et d'expulser Bien que les fictions fondatrices bâties par le sionisme Aient été déconstruites par des historiens Et des archéologues, notamment israéliens Elles font partie du socle idéologique de l'état d'Israël Et du récit national Cette guerre culturelle contre les palestiniens recouvre une diversité de domaines L'histoire, les traditions, l'art Mais aussi l'héritage matériel et immatériel L'habitat, l'environnement, etc. Autrement dit, tout ce qui constitue la mémoire collective Et l'identité d'un peuple Projet sioniste de désarabisation La dimension politique de l'archéologie dans la région Permet de mieux comprendre pourquoi le patrimoine de Palestine Demeure dans le viseur de Tel Aviv En juillet 1967, par exemple Lors de la conquête de Jérusalem Est, de la Cisjordanie et de Gaza Par ses troupes durant la guerre israélo-arabe Israël, qui avait pourtant ratifié en 1957 La Convention de l'AE pour la protection des biens culturels En cas de conflit armé S'empare du musée archéologique national Installé dans la ville sainte L'établissement palestinien Où sont conservés les célèbres manuscrits de la mer morte Mais également de nombreux artefacts et des livres anciens Et renommé dans la foulée Musée Rockefeller Puis placé sous la tutelle d'un organisme rattaché au gouvernement Selon les estimations Les israéliens ont, de 1967 à 1992 Saisi environ 3 millions d'objets archéologiques Dans les territoires palestiniens Et près de 120 000 chaque année A partir de 1995 En Cisjordanie Où sont répertoriés plus de 6 000 sites et vestiges archéologiques 200 d'entre eux sont répartis Dans des colonies juives Et un millier ont été endommagés ou détruits Lors de la construction du mur de séparation Encerclant les 6 Jordaniens L'armée israélienne interdit aux palestiniens L'accès à la plupart des secteurs Et monuments antiques Réservés aux visiteurs juifs ou étrangers En outre Les guides touristiques palestiniens Dont la profession fut prohibée par Israël Entre 1967 et 1994 Se voient accorder au compte-gouttes Des autorisations de circulation Restreintes principalement aux lieux et édifices chrétiens Le patrimoine de la bande de Gaza Où ont été inventoriés plus de 350 sites Établissements et monuments historiques A quant à lui subi d'immenses dégâts Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas Le 7 octobre 2023 200 d'entre eux Dont la mosquée Al-Omari Datant du 7e siècle Et l'église Saint-Porphyre Datant du 12e siècle Mais aussi des vestiges Cananéens, Philistins, Égyptiens, Romains Ottomans, etc. Ont été lourdement endommagés Ou réduits en cendres Par les bombes israéliennes Les troupes de Tel Aviv Se sont également livrées à des pillages Le 12 janvier 2024 Le directeur de l'autorité des antiquités d'Israël A publié sur son compte X Une photographie montrant Une panoplie d'objets archéologiques Dérobés par les soldats Puis exposés comme des trophées Dans une salle du Parlement israélien La volonté de mettre la main Sur les terres ancestrales Et les biens des palestiniens Puise ses racines Dans le projet conçu Par les penseurs sionistes De désarabisation du territoire Et du paysage C'est la mission Que le Fonds National Juif Le FNJ Créé en Suisse en 1901 Assigne aux pionniers Arrivés d'Europe en Palestine Pour y établir des colonies de peuplement Chargé de l'acquisition De terrains palestiniens Le FNJ favorise Dans le même temps L'introduction d'arbres Importés du vieux continent En particulier des conifères Pour soutenir l'expansion Des colonies agricoles Où se développe alors La sylviculture Ce programme de boisement Contribue également A recréer un environnement Familié aux immigrants occidentaux En lieu et place d'une nature Aux aspects jugés trop orientaux La stratégie de dépossession culturelle Concernent également Les coutumes vestimentaires Les robes Et tenues traditionnelles palestiniennes Cousues à la main Constituent un exemple éclairant Apparu dans la région du Levant A l'époque cananéenne Il y a plusieurs milliers d'années L'art de la broderie Tatriz Se transmet principalement Au sein de familles de villageois Chaque bourg de Palestine Possède ses propres couleurs Figure géométrique et motifs Inspirés de la flore Et de la faune environnante Pourtant cet héritage artisanal Est contesté par les israéliens Au nom du droit d'ancienneté Des juifs sur la terre promise Ils revendiquent la paternité De ce savoir-faire vestimentaire Car il aurait déjà été en usage Selon eux Au temps biblique Des ouvrages consacrés A l'histoire de la broderie Et de l'habillement En terre sainte Ont servi à étayer ce récit En passant totalement sous silence Les traditions populaires palestiniennes Ces dernières années Le Tatriz A même fait son entrée Sur le marché du vêtement Branché en Israël Ainsi que sur la scène internationale Du prêt-à-porter Et il n'est pas rare De voir ce type de broderie Sur les habits Des jeunes hipsters de Tel Aviv L'accaparement de la broderie Est loin d'être un fait isolé Le keffier Foulard traditionnel palestinien Devenu un symbole De la résistance en Palestine Depuis la grande révolte arabe De 1936 à 1939 A lui aussi été récupéré Par le secteur de la mode Et détourné De sa signification politique En 2016 La styliste israélienne Dorit Baror Dodo Bar A ainsi réalisé Des tenues féminines Parées des motifs Qui le composent Déclinées à des prix Faramineux Dans ses boutiques La France n'est pas en reste En 2021 Le groupe LVMH Propriété du milliardaire Bernard Arnault A suscité la controverse En proposant à la vente Pour un coût de 582 euros Des keffiers aux couleurs Du drapeau israélien Signé Louis Vuitton Comme le montrent les affaires De Virgin Atlantique Et de Fly Dubaï La question culinaire Cristallise les tensions Engendrées par l'appropriation De mets palestiniens Rangés désormais en Israël Parmi les plats nationaux De nos jours De New York à Paris En passant par Londres Le houmous Le taboulet Ou le tahiné Crème de sésame Sont souvent pris à tort Par les néophytes Pour des spécialités israéliennes Et dépouillés De leurs origines levantines A la faveur notamment Des campagnes de propagande culturelle Menées à l'étranger Par Tel Aviv Les cas du zaatar Un mélange d'épices Composé principalement de thym Et de lakoub Un type de cardon Illustrent également Les menaces pesant Sur l'identité palestinienne Très prisées par les palestiniens Ces plantes poussant A l'état sauvage Et cueillies au printemps Sont réputées à la fois Par leurs vertus gastronomiques Et leurs bienfaits médicinaux Mais depuis 1977 Et 2005 Leur collecte dans la nature Est prohibée en Israël Par les autorités Mais aussi dans les territoires Occupés au prétexte Que ces espèces Seraient en danger Bien que des études scientifiques Contredisent cette décision Elles sont désormais cultivées Par des entreprises agricoles israéliennes Dont la clientèle arabe Constitue le cœur de cible Les contrevenants A l'interdiction De la récolte sauvage Du thym Et de lakoub S'exposent à de lourdes amendes Voir à de la prison A défaut de paiement Un esprit d'endurance au quotidien Pourtant Malgré les risques encourus De nombreux glaneurs Et glaneuses Continuent aujourd'hui encore De récolter ces plantes Comme le faisaient avant eux Leurs parents Et leurs aïeux Foragers Cueilleurs Sorti en 2022 Un film de l'artiste palestinienne Joumana Mana Situé à la croisée Du documentaire Et de la fiction Expose dans le détail L'absurdité De cette réglementation Et ses conséquences Pour les palestiniens Il montre également La résistance opposée Par les glaneurs Et les glaneuses arabes A cette loi arbitraire Malgré les risques Judiciaires encourus L'une des scènes du film S'intéresse en particulier Au cas de Samir Un cueilleur clandestin Interpellé par des agents De la direction israélienne De la nature Et des parcs L'INPA Dans le Golan Occupé avec un sac Rempli d'akoub Avant son passage au tribunal Il est présenté A une magistrate Qui lui rappelle Ses nombreux antécédents Concernant la cueillade illicite Du cardon Et du thym Mais Samir Passible d'une peine D'emprisonnement En raison de son refus De régler la moindre amende Déclare avec fermeté Je me ferai prendre aussi En 2050 Avec mes enfants Et mes petits-enfants Je suivrai le chemin De mes grands-parents Ces mots résument A leur façon L'esprit d'endurance Soumoud Dont les palestiniens Font preuve au quotidien Face à la guerre culturelle Qui leur est faite Depuis plus d'un siècle Alors pour aider cette chaîne Partagez Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Aidez-nous sur Tipeee